On a choisi SCAD Kindia parce qu'on a eu l'information que SCAD Kindia forme les jeunes volontaires et puis les insère. J'ai regardé la mission du SCAD Kindia et sa mission n'est rien d'autre que valoriser la terre tout en produisant. Et je sais que je veux produire, je veux mettre la valeur de ma terre pour cultiver, mettre en place plusieurs cultures. C'est pourquoi j'ai choisi SCAD Kindia. J'ai appris beaucoup de bonnes choses ici que je ne peux pas tout citer. La formation civique qui m'a donné beaucoup d'expérience, surtout d'être un bon citoyen. On a fait des cours de citoyenneté civilo-militaire, le civisme, le savoir-être et le savoir-faire. Avec la formation professionnelle pratique en technologie agroalimentaire, jusqu'à aujourd'hui on a produit et on a fait le gari, la transformation du manioc en gari, la transformation du manioc en chips et la transformation du manioc en cosette. La SCAD à Kindia est un pilote extrêmement important pour nous. Parce qu'à une échelle réduite, c'est tout le problème des indépendants de Guinée qui se pose. Comment prendre des jeunes, les former, leur donner un bagage en savoir-être, en savoir-faire, en savoir-sevant, comment les préparer à l'éducation financière, à l'accès au financement, comment les accompagner dans leur activité d'indépendants. Nous sommes allés à Kindia évaluer 50 jeunes, 25 garçons, 25 femmes. Nous avons voulu cette parité. Et l'objectif a mis par cours après qu'ils aient reçu leur éducation citoyenne et les premiers éléments de leur éducation technique étaient de faire le point. Nous sommes très touchés que les partenaires qui nous financent, les partenaires techniques et financiers, qui nous financent et qui ont un projet d'accompagnement, viennent sur le terrain voir là où ils sont en train de mettre de l'argent, si effectivement nous sommes en train de réaliser les objectifs escomptés. Donc venir sur le terrain à Kindia, c'est une preuve de l'engagement et de la volonté de mieux aider les jeunes. Nous sommes dans le cadre de l'évaluation du centre SCADA Kindia. Cette évaluation a planché sur l'évaluation globale du fonctionnement de ce centre. L'évaluation a été faite sur quatre dimensions principales. La première dimension, c'est l'évaluation opérationnelle et logistique du centre. La deuxième dimension, c'est l'évaluation pédagogique et didactique du centre. La troisième dimension, c'est l'évaluation individuelle des apprenants qui sont au centre et la perspective d'élaboration des business plans pour ces jeunes. Et la dernière dimension, qui est la quatrième, est un bilan financier pour déterminer le coût pro-format d'un centre et le coût pro-format lié à la formation d'un stagiaire. Nous nous sommes intéressés principalement sur les activités de réinsertion socio-économique des jeunes. Et là, nous avons globalement constaté que les jeunes, ils avaient bien appris le savoir-être. Et c'était quelque chose qui avait été très bien travaillé avec l'ASCAD. Cependant, l'aspect économique de la chose, l'aspect business, le fait de savoir se vendre était un aspect qui, à notre avis, n'avait pas été très bien développé. Mais à ce stade de la formation, c'était quelque chose de compréhensible. De façon générale, nous estimons que les résultats sont satisfaisants. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des éléments sur lesquels nous devrions approfondir les réflexions. Il a encore fallu de réajuster le discours à l'égard de ces jeunes, leur parler d'un discours de vérité. L'emploi salarié est très faiblement représenté en Guinée. 80% d'entre eux deviendront des indépendants. Il a bien fallu leur redire à quel point cette autonomisation individuelle va être critique dans leur parcours professionnel. La seconde, il va falloir les aider à se vendre et à comprendre eux-mêmes leurs propres valeurs et à ce qu'ils valorisent cela. Notre partenariat avec le PNUD et le SCAD nous a permis de mettre en place notre concept d'agri-hub dans le but de permettre à ces jeunes de bénéficier de notre encadrement, les services et tout le processus pour maîtriser les chaînes de valeur agricole. À travers ces acquis, ces jeunes pourront avoir un véritable statut dans la société tout en obtenant les revenus consistants. En tant que point focal du genre au sein du PNUD, ma participation à la mission était de m'assurer que les 50% de jeunes filles retenues dès le départ étaient toujours là et aussi de voir quels étaient leurs besoins pour qu'au finit, qu'on aboutisse à leur autonomisation économique. Il est question aujourd'hui pour cette cohorte-là de pouvoir initier la formation dans le domaine de savoir se vendre pour garantir une insertion efficace de ces jeunes dans le domaine de production et de transformation agricole. C'est dans le cadre de cette phase, de dernière phase de formation sur le savoir se vendre que cette mission d'aujourd'hui est organisée pour pouvoir échanger avec les différents partenaires y compris en particulier d'abord l'administration d'ASCAD, les représentants du gouvernement, le ministère de la Jeunesse ainsi que d'autres acteurs de développement en particulier d'insertion socio-économique et jeune pour pouvoir ensemble envisager les prochaines étapes. Le concept d'agri-up de Oser Innover est basé sur le marché, c'est-à-dire l'advocation des productions par rapport aux besoins des acheteurs finaux. Le programme commence par une formation en savoir se vendre et gestion d'entreprise, ce qui permet à les jeunes de mieux se vendre, mieux vendre leurs produits et services et mieux comprendre la gestion de leurs entreprises. Ensuite, une formation technique leur permettant d'adapter leur production et en fonction des besoins des acheteurs. Après cette phase, intervient le processus d'apprentissage. Cette phase d'apprentissage doit aboutir à l'obtention d'un bilan financier, un profit et le maîtrise de leur domaine d'activité. Ces acquis permettront à ces jeunes d'accéder au financement pour l'installation de leur propre compte aux fins du processus. Pour la phase d'installation, nous les appuyons à l'obtention de terrain, les investissements communs et l'accès au financement. Après la phase d'installation, l'agri-hub les offre des services de la recherche des marchés, marketing et branding de leurs produits, l'agrégation des achats d'entrants et toute la logistique vers les acheteurs finaux, sans oublier le coaching continu pour le renforcement de leur capacité. Pour le programme des Nations Unies, cette première cohorte, c'est une initiative que nous le voulons vraiment exemplaire. Mais après cette cohorte, nous allons très vite, en partenariat avec ASCAD, travailler sur le projet d'expansion pour passer de 50 jeunes à 100 jeunes à la prochaine cohorte. Donc nous sommes un peu dans cette étape-là et aider les jeunes pour qu'ils soient véritables agents de développement, agents de transformation de leur futur. Je suis très impressionné par les résultats concrets, visibles, à travers 50 jeunes qui sont recrutés, qui sont formés selon le concept de ASCAD, c'est-à-dire qu'ils allaient à la fois savoir faire technique, savoir être citoyen civique et justement l'inclusion financière ou l'insertion socio-économique au bout de la chaîne. Au nom du gouvernement guinéen, j'adresse toutes mes félicitations à l'ASCAD et bien sûr à ses partenaires, dont le PNUD qui est en train d'appuyer fortement, techniquement et financièrement, l'ASCAD pour aller vers des résultats encore plus importants. Sous-titrage Société Radio-Canada